Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait cette photo que je vous ai postée sur mon compte Instagram. Je l'ai faite pendant l'éclipse donc c'est un petit peu particulier. Je vous donnerai quand même mes réglages et le matériel que j'ai utilisé mais là aujourd'hui je vais surtout vous expliquer comment faire une photo plus classique de la pleine lune comme par exemple celle-ci que j'ai faite il y a déjà quelques temps. Des éclipses on en a pas tous les jours, par contre la pleine lune on l'a chaque mois donc comme ça vous aurez les deux méthodes et les deux bons réglages que l'on peut faire suivant la situation. Pour le matériel on va avoir besoin d'un téléobjectif. Au dessus de 85 mm j'appelle ça un téléobjectif mais là on veut photographier la lune qui se trouve à des milliers de kilomètres donc il va nous falloir vraiment un téléobjectif. Même le 70-200 qui est très certainement mon objectif préféré je vais pas l'utiliser ici. 200 mm c'est vraiment le strict minimum que je peux vous conseiller et encore on aura très très peu de détails sur la surface de la lune et on va quand même vouloir faire mieux. Aujourd'hui je vais utiliser un 150-600 de chez Sigma qui en mode APS-C va me donner un équivalent 900 mm et donc me permettre d'aller au plus près pour observer un maximum de détails à la surface de la lune. Celui-ci c'est pas le mien donc j'en profite pour passer un gros merci à la boutique image photo Lyon chez qui j'ai pu la voir au dernier moment parce que je m'y suis pris à la dernière minute pour shooter les clips. Mais en tout cas voilà empruntez-en un, louez-en un même si c'est pas forcément pour la monture de votre boîtier. Celui-ci par exemple il est fait pour une monture Canon et moi j'ai utilisé une bague d'adaptation pour le monter sur mon Sony. Le seul petit point négatif à ça c'est qu'on n'aura pas un autofocus aussi excellent que d'habitude mais je vais vous l'expliquer juste après, la lune on va la shooter en manuel. Donc au final c'est pas du tout un problème, on s'en fout. Ensuite utiliser un boîtier plein format suivant le nombre de mégapixels que vous avez dessus c'est pas forcément la meilleure idée. Un APS-C ou même un micro 4 tiers peut faire le job tellement la lune est lumineuse. Ça vous permettra d'allonger votre focale en profitant du facteur de grossissement par rapport à un plein format. Et je le précise quand même, bien évidemment utiliser un trépied. Si on était à main levée avec potentiellement une pause d'une seconde et surtout une longueur focale aussi élevée, ce serait totalement impossible d'avoir une image nette. Surtout, et il ne faut pas l'oublier, ici notre sujet est en mouvement. La lune se déplace de son diamètre environ toutes les deux minutes. Et enfin prenez une télécommande, ça va vous permettre de déclencher la prise de vue à distance puisque nous on ne veut surtout pas faire trembler le boîtier. Une fois que vous avez tout ça, et bah c'est bon, c'est parti ! Bon, première chose, évitez au maximum les villes. Moins vous aurez de nuages de pollution au-dessus de vous, plus vous aurez des détails et une lune nette sur votre photo. Moi, là, aujourd'hui, je me suis déplacé, je suis allé en montagne. J'aurais donc une horizon vraiment dégagée devant moi et je pourrais faire la photo qui soit la plus sympa possible. Ensuite, je vous le disais tout à l'heure, le trépied est indispensable. Donc prenez-en un solide, stable, parce qu'avec une très longue focale, la moindre vibration va se ressentir. Ensuite, à moins d'avoir comme moi une focale qui s'approche des 1 mètre et de vouloir faire un gros plan de la lune, le plus intéressant pour vous, ça va être de trouver un endroit dans lequel vous allez pouvoir avoir un premier plan qui soit intéressant pour que votre composition finale ne soit pas qu'un simple point lumineux dans le ciel. Moi, j'utilise l'application Photopills qui me permet de savoir à quel emplacement va se trouver la lune en simulant sa position au cours de la nuit grâce à l'utilisation de la réalité augmentée. Donc c'est très pratique et je vous mets le lien de cette application dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Et ensuite, quand vous avez trouvé votre spot, c'est parti, on va pouvoir commencer à shooter. Bon, première chose, allez au plus loin que ce que vous permet la focale que vous utilisez. Plus vous pourrez vous approcher, plus vous pourrez voir les détails à la surface de la lune. Et d'ailleurs, vous voyez ici bien l'intérêt d'un trépied. Le seul fait de toucher mon objectif fait totalement trembler mon image. Quand vous êtes au plus proche, faites votre mise au point et maintenant que l'on voit bien les détails, on va pouvoir affiner nos réglages. La lune est vraiment lumineuse, donc je peux me permettre de descendre mes iso au minimum. Ça limitera le bruit. Je suis ouvert au maximum, donc il ne me reste plus qu'à ajuster mon shutter speed pour que ma lune soit correctement exposée. 200, même ici 160, ce sera suffisant. Vérifiez bien que vous êtes en RAW, trépied bien en place et utilisez une télécommande pour que tout soit parfaitement stable et évitez le tremblement en touchant le déclencheur sur le boîtier. Faites des essais et ajustez les réglages si besoin. Et pour les clips, voilà mes réglages. Tout juste moins d'une seconde de temps de pause pour ne pas risquer un flou de mouvement parce que oui, la lune se déplace. Une ouverture à 6.3, le maximum que me permet mon optique et les iso à 500 pour une exposition correcte avec les deux réglages précédents. Pour finir, sélectionnez votre plus belle photo, un petit passage sous Lightroom pour accentuer les détails de la surface, pour ajuster la balance des blancs si besoin, pour peaufiner votre cadrage, bref, pour obtenir le résultat que vous souhaitez. Donc voilà tous les conseils que je pouvais vous donner pour shooter la lune, pleine lune classique ou alors éclipse. Maintenant, à vous de jouer et surtout si vous en faites des sympas, n'hésitez pas à me les partager sur Instagram. Ce sera vraiment avec plaisir que je regarderai tout ça. En tout cas, profitez de l'été pour faire de belles photos, il y a plein de choses à faire. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501